As-salamu alaykum, bonjour à tous soyez les bienvenus une autre fois sur ma chaîne Youtube, le français avec Fatima aujourd'hui je vais vous expliquer la leçon de lecture, exactement l'élément perturbateur ou l'ansur at-tahribi filqessa avant de commencer ma science je vais vous demander une autre fois de partager mes vidéos avec vos camarades, vos amis votre famille, aussi commentez s'il vous plaît donc écrivez des commentaires puis abonnez-vous, si vous n'avez pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous et soyez les bienvenus et je vous souhaite une bonne compréhension voilà donc je commence, l'élément perturbateur qui m'a quitté au début, c'est l'ansur at-tahribi filqessa donc dans cette leçon on va dégager les caractéristiques de l'élément perturbateur d'une nouvelle policière mais c'est l'ansur at-tahribi filqessa al-goulissia donc la nuit des vampires il y a quitté sur la policière il y a quitté dame il y a dans la douleur c'est une nouvelle policière c'est une nouvelle policière c'est bon la situation initial aujourd'hui on va faire l'élément perturbateur qu'il y a quitté sur la situation initial qu'il y a quitté sur la situation initial qu'il y a quitté sur la policière ou qu'il y a quitté sur la policière qu'il y a quitté sur la policière qu'il y a quitté sur l'étranger qu'il y a quitté sur la policière le téléphone sonna dans le commissariat il y a quitté sur la policière il y a quitté sur la policière l'inspecteur juste un décroche le moufattiche juste un qui a quitté sur la policière c'était l'agent garé qu'il y a quitté sur la policière il y a quitté sur la policière c'est l'agent garé il y a quitté sur la policière et précise ouحدد lui on a retrouvé une personne morte laquelle nous avons rencontré la quitté sur la police un choc juste un non surpris de cette nouvelle qu'il y a un entendre au moins tous les 3 jours juste là je n'ai quitté sur le dossier qui a читé à l'aquillre que nous avons 3 heures la voiture 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 recrocha un fila sa veste un fila irtada irtada bessera mais tafa c'est l'unette a pris sa voiture pour se diriger vers le cimetière c'est l'unette pour se diriger le tawajjaha se diriger vers le cimetière le tawajjaha nechwa le maqbaran arriva sur place la jongari montra le kadavre d'alfred la jongari en voyant le corps il dit il dit bon voilà encore une enquête a résoudre était-il marié ? nous avons une enquête qui dit est-il marié ? est-il marié ? est-il marié ? oui il avait une femme appelée fernande oui il avait une femme qui s'appelle fernande il faudra la prévenir de ce malheur donc j'ai dit 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 le malheur c'est le malheur c'est le malheur Justin regarda une dernière fois le kadavre d'alfred et vit comme deux points rouges sur son cou il s'approcha et découvre voilà pourquoi il me paraissait si pâle six grammatiles une morsure pour juste expliquer c'est une morsure c'est le fait de mordre quelqu'un la morsure pardon mordre ou le verbe déjà une morsure c'est une morsure voilà on passe maintenant à je comprends lis la première phrase qu'eux pour justifier ta réponse La réponse est une description, une narration, un dialogue. La réponse est une description, une narration, un dialogue. 6. Qui parle ? A qui ? De quoi ? Comment ? Puis un passage au développe et je réinvestis. Quel est l'événement imprévu qui va bouleverser la situation initiale ? Ma hua l'hadap l'ghaïr l'moutaqa alladhi sa yukharrib l'wadhiya l'bidhiya ? Essayez de répondre à ces questions, puis après vous pouvez regarder la réponse. Voilà, donc là, il annonce un événement déclencheur. Donc, la première phrase annonce un événement déclencheur ou un événement déclencheur l'hypothèse d'abord, c'est peut-être qu'il s'agit d'un crime le jour du récit, c'est un récit policier les deux indices il y a le commissariat, le cadavre il y a encore plus, il y a l'agent gharri il y a une morsure on a la victime d'accord ? Il y a beaucoup de choses Pour le texte, c'est un récit dialogué c'est un récit il y a un récit entre l'agent gharri et Justin complète qui parle c'est l'agent gharri à qui Justin ? De quoi ? D'un crime comment ? Mordre Donc, on a déjà eu une morsure donc, mordre qui est l'événement imprévu qui va bouleverser la situation initiale Donc, ce qui est l'hadat n'gharri la situation initiale C'est le coup d'appel que Justin avait reçu il a dit le commissaire Justin met une croix dans la bonne réponse ou bien dans la bonne case Le cadavre a été découvert près d'une église Une église Donc, est-ce que c'est vrai ? Ou bien faux ? Bien sûr, faux parce que c'était déjà près d'un cimetière C'était l'agent gharri qui annonçait la nouvelle à Justin Ici, on a graille Parfois, dans le livre on trouve graille parfois, on trouve gharri et normalement j'ai déjà dit ça il faut dire gharri seulement parce qu'après dans la suite on va trouver gharri seulement C'était l'agent gharri qui a annoncé la nouvelle à Justin Donc, l'agent gharri est le commissaire Justin de cette hadat Oui, c'est vrai Justin a appris la nouvelle par téléphone Justin a appris cette hadat en tariq à l'hatif Oui, c'est vrai Justin a été surpris de la nouvelle يعني Justin t'fagia بهet l'hadat Non donc, il n'a pas de t'fagia j'ai dit qu'à l'a dit qu'à l'a dit qu'il n'a 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 dit Sur les indices du lieu, du temps et de la nature du meurtre, quel serait le coupable, le mobile de ce crime ? Les indices du lieu et la nature du meurtre, quel serait le coupable ? Le coupable serait l'étranger, puisque dans la situation initiale, il y a déjà l'étranger qui est à côté d'Alfred dans sa voiture, qui est un étranger, un homme garib, il serait un vampire, il serait un vampire, donc l'étranger. C'est l'hypothèse, ce sont les leçons des victimes et le mobile de ce crime. Ce sont les leçons des victimes, donc ce sont les leçons des victimes. A ton avis, pourquoi l'auteur a annoncé l'élément perturbateur dès le début de sa nouvelle ? A mon avis, il a annoncé dès le début pour créer un élément de suspense chez le lecteur. En fait, il a commencé à écrire de l'écrire, 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 l'écrire. C'est un perturbateur qui est un saquet sur les rassiers policiers et le crime. Il y a un compétit d'un débit de l'histoire pour créer le suspense du lecteur. c'est ce qu'on appelle une attente j'applique que je transfère les puits précises dans quelle vignette survient l'élément modificateur c'est une bande dessinée dans cette bande dessinée tu vas chercher dans quelle vignette c'est la vignette c'est la vignette c'est l'élément modificateur l'élément modificateur déclencheur, perturbateur, inattendu les voilà tout est synonyme synonyme de modificateur c'est déclencheur, perturbateur, inattendu donc le oustade c'est l'élément perturbateur donc on va voir ici il y a la première vignette il y a deux femmes qui marchent tranquillement en parlant puis dans l'autre sens il y a deux murs il y a deux hommes qui viennent aussi la même chose qui part donc il y a une stabilité ici puis on a les deux dames se sont heurtées avec les deux messieurs et voilà donc ici c'est l'élément déclencheur ou bien perturbateur donc la deuxième vignette il y a l'élément perturbateur c'est la deuxième vignette celle-ci l'élément perturbateur bien modificateur l'élément perturbateur est-il nécessaire dans un récit policier ? je suis fait ta réponse est-il l'unsur tachribie mouhème ou d'arôlée dans le casse de la policière ? à mon avis l'élément perturbateur est obligatoire dans un récit policier puisqu'il se base sur le crime ou le méfait qui donne le suspect à l'histoire il y a l'unsur tachribie mouhème ou d'arôlée dans le casse de la policière parce qu'il y a l'élément il y a l'élément ou le méfait ou le crime il y a l'élément qui a donné le tachoui et voilà j'arrive à la fin de ma séance j'espère que vous avez bien compris on se verra dans une nouvelle leçon inshallah au revoir